Bonjour à tous et gars, c'est bienvenu aujourd'hui pour un chute de main de Pro Team, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes à la forme, moi je vais super bien. On est reparti aujourd'hui pour deux ou trois étapes, let's go ! On y va alors, cette première étape sera bien sûr consacrée je pense à Laurent Jalaber, on aura un sprint, la deuxième étape il me semble qu'il y a l'arrivée effectivement à Longui, donc il y aura la cote finale qui sera assez intéressante, bref on verra bien, en tout cas on continue ce Tour de France, je vous rappelle dernier Tour de France de cette série avec une équipe légendaire, contre une équipe également légendaire, dont Eddy Merckx qui est le patron effectivement sur les différentes compétitions, alors John Ekenkolb, grand favori aujourd'hui, avec comme d'habitude Eddy Merckx etc, on verra bien un petit peu qui c'est qui va sprinter, mais logiquement, pourquoi Eddy Merckx ? Mais non, normalement ça doit être leur sprinter qui doit être favori, c'est bizarre ça, mais Eddy Merckx de toute façon, il est favori partout. Alors Laurent Jalaber, ouh, Laurent Jalaber en plus, avec une super forme, et c'est avec cette super forme qu'on peut peut-être finir dans Eddy premier, et tu vois, même avec une super forme, ils mettent Laurent Jalaber dans Eddy premier, ils ne le mettent pas vainqueur, parce que Laurent Jalaber, il est effectivement moins bon en sprint que beaucoup d'autres, dont le légendaire effectivement de l'équipe légende. Voilà, Bernard Reynaud finira dans les 15 premiers, alors qu'il est dans une forme normale, normal pour Gallopin, pour Laurent Fignon, Viran, que par contre Barguil et Vauclair, c'est un petit peu en dessous, Thibaut Pinot, il est en positif très bien, et normal pour Bardet. Alors aujourd'hui, on peut tenter d'envoyer, alors pas Thomas Vauclair vu qu'il n'est pas en forme, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un en échappé ? Bon, on va tenter d'envoyer Tony Gallopin, du coup peut-être pour la combattivité, pourquoi pas. Donc j'enverrai Tony, pour tenter de choper ce premier maillot à poids, ça peut être sympathique, et puis, bah la victoire, évidemment, on va tenter avec Laurent Jalaber. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette étape reliant l'Allemagne à la Belgique, il y a fort à parier que les sprinters mettront tout en œuvre pour décrocher la victoire. Si certains tenteront sûrement de déjouer leur plan, les chances de les voir réussir tiennent du miracle. Allez, c'est parti. Et en tout cas, c'est les vacances, donc écoutez, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. J'espère que vous allez bien profiter pendant deux semaines, il me semble, en France, que c'est les vacances depuis, bah depuis hier soir, depuis aujourd'hui, bref. Donc j'espère que ça va vous faire du bien et bien vous ressourcer en regardant mes vidéos. Voilà. Donc alors, Tony Gallopin, on va directement l'envoyer en attaque, suivre les attaques, et du coup, j'essaie de faire un peu plus de live pour info pendant les vacances. Par contre, effectivement, je tiens absolument à tenir mon rythme de vidéo, en sachant qu'il y a beaucoup de jeux qui vont arriver à la fin du mois, il y aura effectivement le 27 octobre, le Super Mario Odyssey, il y aura également du... même si je ne suis pas convaincu de le faire en Let's Play, finalement, je vous en reparlerai dans le Super Mario, dans le Mario Kart 8 Deluxe, que je vais faire en Let's Play. Il y aura également, et surtout, c'est une série qui est assurée, c'est donc le Assassin's Creed Origins, que je ferai absolument. Voilà, ça je vous le dis, c'est obligatoire. Tony qui n'a pas l'air de vouloir sortir. Si, il sort Tony, je crois. Si, si, il me semble que Tony sort là-bas. Très bien, on le voit sortir à l'avant, vous le voyez, le rouge. Impeccable. Donc, Tony est bel et bien sorti pour aller récupérer les premiers points montagne. Ça peut être intéressant de récupérer les premiers points. C'est quoi ? C'est du quatrième catégorie. Bah écoutez, j'aimerais bien être le premier maillot à poids de ce Tour de France. Ça peut être sympathique. Même si, le maillot à poids, on visera le maillot à poids, je vous rappelle, avec Richard Virenc, très logiquement. Donc, voilà, si je peux le faire avec Richard, je le ferai avec Richard. C'est parti, mon Tony. Allez, accélère. C'est qui là ? C'est Brandel. On essaie de rester derrière pour consommer un minimum d'énergie. Pas non plus cramé d'entrée de jeu, bien sûr. Il se relève un peu. Chavanel, par contre, lui, il accélère. Et c'est Cipollini, effectivement, le sprinter de l'équipe légende. Ça, je voulais vous le dire, effectivement, c'est bel et bien Cipollini. Allez, on passe devant avec Tony Gallopin, directement, qui va prendre le premier point de ce Tour de France. Premier point grimpeur pour Tony. GG, mon Tony, devant Sylvain Chavanel. C'était quand même vachement chaud. Allez, puis on va continuer, effectivement, de galoper. Avec eux, au fur et à mesure, effectivement, de cette étape. Donc, c'est la première échappée, constituée, du coup, de six coureurs, à savoir le bon Chavanel, Brandel Olivera, Galopin et enfin Turgis. Et bien, écoutez, direction maintenant le sprint intermédiaire. On va directement reprendre Laurent Jalaber pour le sprint intermédiaire. On fera également le sprint final avec lui. Et puis, voilà. Allez, on arrive bientôt au sprint intermédiaire pour Laurent Jalaber. On est à 5 km, on a 9 points à prendre. Il y a 20 points à prendre devant. Bon, nous, on s'en fiche un petit peu du sprint intermédiaire. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas vraiment cela que l'on vise à l'avant. Par contre, là, à 4 km du sprint, ça va être intéressant, effectivement, de le jouer avec Laurent, avec Jaja. Donc là, il faut que je me replace devant. Par contre, on est à 3,3 km. Je mets un petit peu de temps avant de me replacer, tiens. Je suis un petit peu fou dans ma tête. Allez, on va se replacer, bien sûr, à l'avant pour le sprint. Il y a Johnny Cancol, il y a Cipollini, il y a de grands sprinters qui sont présents. 2,9 km. On va pile poil se replacer au moment, je pense. Ouais, c'est bon. Allez, il y a Marcel Kittel aussi. On ne décolle pas de la route, Marcel Kittel. Il y a Jacques Ancti, il y a du monde. Effectivement, la bourgeoisie a son paradoxisme. Allez, 2 km, c'est parti. Je vais passer devant maintenant. Il y a Marc Avendich également qui va peut-être le faire, le sprint intermédiaire. Allez, mon Laurent, allez, mon Laurent Jalaber. Tu peux le faire, tu peux le faire. On est à 1,4 km du sprint. C'est parti. Ça lance le sprint. Nasser Bouani qui est parti devant. Comme à son habitude, Nasser Bouani. Ce n'est pas la première fois le Saligo. Ce n'est pas la première fois que Nasser Bouani part devant. Je pense qu'il va prendre le maximum de points. Attention, c'est qui ? C'est Marc Avendich. Et oui, Nasser Bouani qui remporte le sprint intermédiaire dans le peloton. On ne récupère que 8 points, mais ça reste plutôt pas mal. Cipollini en récupère 6. Je pense que l'adversaire principal de ce Tour de France au niveau du Maillot Vert, ce sera sûrement Cipollini qui est donc le sprinter, bien sûr, de l'équipe adverse légendaire. Donc ça également, ça va avoir son importance. Allez, Laurent Jalbert qui va se reposer. Donc là par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on a passé devant. Donc du coup, pour l'échapper, la zone de ravitaillement. Ce qui sera bien, c'est que je passe sur Galopin. Et que je ravitaille tout le monde à l'arrière, même si logiquement, il n'y a pas forcément grandement besoin. Allez, j'ai le bleu ravitaillement à l'arrière, pourquoi pas, vu qu'on passe dans la zone. On va récupérer ensuite, voilà, récupération des gels bleus très bientôt, du coup pour le peloton. C'est bon, ça a récupéré. Je n'ai pas eu le temps de me filer du coup à Tony. Ce n'est pas grave, il n'en avait encore une fois pas grandement besoin. Allez, on est à 5 minutes. Alors est-ce qu'on va commencer ? Non, ah, Cipollini, il y a eu un souci, non ? Non, mais alors je crois que Cipollini fait rouler un peu derrière, effectivement, pour les rattraper. Alors est-ce qu'on va réussir à tenir devant, c'est la question. Alors aujourd'hui, peu importe, c'est soit on gagne avec Tony, soit on gagne avec Laurent Jalabert. Peu importe, moi c'est l'un des deux. Du coup, évidemment que je ne vais pas relayer à l'arrière pour rattraper notre groupe devant, vu qu'on a un mec devant. Donc on va essayer de faire gagner Tony. S'il peut gagner et prendre des points mentaux, etc., tant mieux. Si jamais le peloton revient, on sera en train de faire gagner du coup Laurent Jalabert au niveau du sprint, tout simplement. Mais là, je pense que c'est bien parti pour l'échapper. Si effectivement Cipollini, Cavendish et toutes les grosses équipes de sprinters ne veulent pas aller plus loin, ça peut le faire pour Tony Gallopin et l'échapper. On verra. Il faut vraiment tenir bon là. Allez, donc on a quelques points à prendre. Donc pas grand-chose, mais quand même on va le jouer. Deux kilomètres, attention. C'est des petits points, c'est du quatrième catégorie. C'est plutôt pas mal pour Tony, ça. Attention à Chavanel, mais les autres aussi du coup, vu que ce n'est pas non plus de gros grimpeurs. Mais on a tous un peu le même profil. Je dirais, on n'est pas gros grimpeurs, mais on est bon puncheur. Donc du coup, c'est vrai qu'on se ressemble un petit peu, hein, Sylvain ? Allez, on se repose un peu. Olivera qui continue son attaque, mais Tony Gallopin qui a l'air assez à l'aise. On prend un petit peu de bas rouge. Allez, je reste dans ces roues. Du coup, on récupère tranquillement. Ah, ça attaque ! Ah, Sylvain Chavanel ! Le Saligo, il est costaud, mais Sylvain, il a du mal. Sylvain, il a du mal à suivre. Allez, c'est parti pour Gallopin. Attaque de Gallopin. Est-ce que ça va suffire ? Oui, je pense, pour hacher les points. Gallopin, normalement, est plus fort que les autres, hein. Normalement, Gallopin est plus fort que les autres ici. On leur mène la vie dure. Très bien. Allez, un point récupéré. Je vais attendre le groupe derrière, hein. Il ne faut quand même pas abuser. Et là, par contre, on recollabore, évidemment, pour continuer. Et pour ne pas prendre de retard, justement, sur le peloton, parce qu'on est environ à 4 minutes. C'est plutôt pas mal, mine de rien. C'est plutôt pas mal. On est toujours 6 dans l'échappée. Est-ce qu'on va pouvoir collaborer jusqu'au bout ? C'est pas impossible. À 45 kilomètres, 3 minutes. Ah, ils sont en train de baisser extrêmement vite, là. Ils sont en train de baisser extrêmement vite. Bref, au moins, on va prendre les points. Ça reste le principal. Allez, attention. Tony qui reste devant. Tony qui réduit l'allure un petit peu. On ne relaie pas à fond. On n'est pas là pour ça. On est là également pour se reposer avec Tony. Si on va au bout, on ne sait jamais. Allez, on va attaquer, là, également. Thurgis qui place une petite accélération. Thurgis, je pense qu'on va pouvoir le gratter sans trop de gros soucis. Au final, allez, on passe devant avec Tony Gallopin. Thurgis, c'est accélération. Logiquement, au sprint, c'est Tony Gallopin. Alors, on n'a pas l'impression d'être sur un col. Enfin, tu vois. On n'a pas l'impression de faire un sprint de montagne. On a l'impression de faire un sprint classique, au final. Ok, c'est bon. Donc, on ne le perdra plus aujourd'hui. Ce maillot a quoi ? On peut accélérer à fond les ballons. Et là, regardez, ça se prépare un petit peu derrière. 2 minutes 20. Ça revient au fur et à mesure. Je ne suis vraiment pas convaincu qu'on puisse aller au bout, là. Parce que franchement, en plus, ça relaie énormément. Je pense que, je ne sais pas, tout dépend. Parce que si ça se calme derrière, si ça se dit, laisse tomber, on laisse filer. Tout dépend un petit peu de la mentalité du peloton. On va voir. Une 50, ça se stabilise un petit peu à 25 km. Tout dépend de ce que veut le peloton après. Clairement. Par contre, il faut repasser devant vite, vite, vite. Parce que là, 1,6 km, ça va sprinter rapidement. Le bon qui sprint, je reste dans les roues, bien sûr. Attention à la barre bleue. Il ne faut pas non plus complètement merder. Ce n'est pas un peu fatigué à l'avant. J'ai l'impression aussi une 42. Ça commence à être compliqué un petit peu pour tout le monde, là, dans l'échappée. C'est en train de se disperser. On ne va pas se mentir. Chamanel qui accélère. On va accélérer avec Tony. Bon, là, évidemment, on prend le dessus, hein. Avec Tony Gallopin. On prend le dessus par rapport aux autres, bien sûr. Pas la peine de se relever. Là, on est un petit chouïaotchi. On les a fatigués, en plus, à 22 km. Les amis de l'arrivée, on est tranquille. Je pense qu'on peut gérer notre effort, maintenant. Allez, je vais attendre le groupe derrière. Il faudra que je consomme mon gel très bientôt. Y a-t-il des soucis à l'arrière ? Non, même Thomas Vauclair est en forme encore, tu vois. Une 50 et une d'avance. Ce n'est pas si mal, au final. Ce n'est pas si mal. Allez, on collabore toujours. Très vite, maintenant. On collabore toujours. J'espère qu'il est derrière vous revenir. On est à 90 de relais. On va devoir bientôt prendre, je pense, le gel à l'avant avec Tony. Il reste 19 km. Une 40 d'avance. Est-ce que ça peut suffire pour le final ? Parce que le final est tout plein. Ça va revenir très, très vite. Donc là, ce qu'on va faire, on va préparer le sprint pour Laurent Gélaveru, comme ils disent. Voilà, donc on prépare le sprint pour Laurent. Et on verra bien ce qui se passe. Là, on est à fond avec Tony, en tout cas. 14 km, une minute d'avance. Ça ne va pas être suffisant. Ça ne va pas être suffisant. Moi, je vous le dis, je ne pense pas que ça va suffire, clairement. On verra bien. Ça attaque devant. Ça attaque. Donc là, absolument, il faut qu'on revienne dessus. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de souci. On pourra à chaque fois revenir dessus. Il n'y a pas de raison. 45 secondes. Est-ce qu'à votre avis, ça va suffire ? Je ne sais pas. On verra bien. Donc, on repasse sur Laurent Gélaveru. On va essayer de gérer un petit peu tout le monde. Donc, en tout cas, Laurent reste là sans problème. Ça prépare le sprint. Je pense qu'on ne va pas aller au bout. 40 secondes, ce n'est pas suffisant pour Tony à l'avant. Ça ne va pas être suffisant pour Tony Gallopin. Bon, on s'en fiche. On a récupéré le maillot à poids. Un objectif rempli. Du coup, c'est déjà pas si mal, n'est-ce pas ? 40 secondes. Ouais, on verra. On verra si on peut aller au bout. Pourquoi pas. Pourquoi pas ? 30 secondes. Ah non, c'est mort. 7 kilomètres. On ne pourra pas aller au bout. Bref, on va accélérer un petit peu. Là, du coup, on le sait. Oh, qui c'est qui est tombé ? Bobby Engels. Ah oui, je crois que c'est Bobby Engels qui est tombé, apparemment. Attends, je ne suis pas à l'arion, moi. Ah non, c'est le bas. Oh, putain. Attends, il s'est passé quoi ? Oh, merde. Oh, merde, Ino. Oh, putain. Ah ouais, il y a eu une grosse chute. Grosse grosse chute, mes messieurs. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Grosse grosse chute. Et là, par contre, c'est dangereux. Parce que j'ai l'impression que tout... Il y a des favoris ici, non ? Il y a une cataramaée. Oh là là, ça va faire mal, ça. Oh oui, là, j'ai pas mal d'équipiers. On a perdu Bernard Hinault. Oh mon Dieu. Notre leader est à l'arrière. Notre leader est à l'arrière. On va devoir effectivement... Oh là là, mon Dieu. Ça, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe ici. C'est vraiment terrible. Mais attends, mais à l'avant, c'est quoi ce bug ? Attends, donc préparer le sprint pour l'ange Albert. Oui, ça, on n'oublie pas. Préparer le sprint. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a perdu, effectivement, Bernard Hinault qui est derrière. Oh là là, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. C'est incroyable. Bon bah écoutez, j'espère que... Alors, c'est une chute pour le sprint. Donc, est-ce que... Donc, on a rattrapé tout le monde devant. Ah, on a rattrapé... J'ai l'impression que c'est un bug quand même. C'est bizarre. Attends, donc je donne le gel bleu à tout le monde là. Déjà pour commencer, on va avancer avec le rang. C'est très bizarre ce qui vient de se passer. Il y a eu une chute, j'ai l'impression. J'espère qu'on reviendra dans les temps parce que la chute n'est pas normale. La chute, c'est clairement pas normal ici. C'est bizarre. Ok. Allez, on passe devant. Alors, on va sprinter à fond. Vous le savez, vous connaissez un peu le principe. On se place devant. C'est Bardem, on passe au pilote. Bon, on est mal barré, moi je te le dis. Si c'est Bardem, on passe au pilote, on est mal. Ah oui, mais je me rappelle du sprint, il est chaud. Allez, attention. C'est parti. Jacques Antti. Allez, on va sprinter. Mesdames, messieurs, avec Laurent Jalbert. On est parti d'un petit peu loin. On est parti effectivement d'un petit peu... De trop loin. On est parti de trop, trop loin. On va se faire avant. On va se faire avant. Allez, je sprint complet. Je sprint complet. Allez. Ah, c'est qui ? C'est Brian Cocard devant. Oh oui ! Brian Cocard. Oh non ! Et c'est Cipollini. Et c'est Cipollini qui a débarqué. Cipollini sur la gauche qui a débarqué. Et là, on va vite contrôler Bernard Hino qui a du retard du coup. Eh oui. Mais est-ce que Bernard Hino, il comptera en tant que réel retard ou... Ah, on est avec Edimer. Ça va, ça va. Nous sommes... Ah non, avec Cancedara. Oh putain, on n'est pas avec Edimer. Alors, Edimer, s'il était à l'avant, on va perdre des secondes. À part, c'est effectivement, la chute est comptée comme dans le sprint final et qu'au final, le temps revient au même. On va voir. Mais franchement, là, je crains qu'on prenne du retard. J'espère que ce ne sera pas le cas, que ce sera réaliste. Il est dans une forme et à cela. Il joue... Voilà, bravo les gars. C'est un beau podium aujourd'hui. N'attendez pas à une telle performance sur cette étape. Encore bravo. Eh bien, écoutez, c'est un beau podium de Laurent Jalabaya. Je suis assez content. Et Cipollini qui confirme que c'est le meilleur sprinter. Tu vois, il est en normal. Moi, je suis en super forme. Je suis parti trop tôt. Non, non, très clairement. Soyons honnêtes. Je suis parti vraiment trop tôt. Je vous l'ai dit d'ailleurs. Christophe Kittel, ils sont là. Brian Cocard qui était bien parti. Mais là, il est parti trop tôt aussi. Boany, Mathius, Cavendish. Ok, Laurent Jalabaya. Et où est donc Hino ? Il est là, la 75e position. Et donc, pas de temps de retard, effectivement, vu que c'est compté comme le sprint. Voilà, il n'y a pas de souci. Pourtant, il y a du retard, regardez. Classement de l'étape. Il y a du retard. C'est un truc de fou, ça. Attends, comment ça se fait qu'il y a des mecs en retard ? Eh ouais, mais apparemment, moi, non, je suis compté à 0 seconde. D'accord, donc je suis bien remonté. Impeccable. Bon, écoutez, ça, c'est bien. Donc, Laurent Jalabaya. Oh, je suis premier. Eh oui, Laurent Jalabaya, premier, mesdames et messieurs, de ce Tour de France. Ça, c'est incroyable. Clangela, deuxième. Hino, toujours troisième. Jacques Ancti et Edi Merckx qui est à 6 secondes. Il y a 4 secondes d'écart. Ok, Jacques Ancti à 4 secondes. Ça va être fou, ça. Même si Ancti se met dans la course, ça va être un truc de fou. Tom Dumoulin qui est là. Tom Dumoulin est bien parti. Foust au copier, Edi Merckx, Garen, Thomas Brandel, Young Girls. Ok, c'est intéressant. Donc, Galopin qui prend les 4 points de l'étape. Et donc, maillot à voix, c'est impeccable. Cipollini, premier, Jalabaya, deuxième. Et voilà, c'est lancé. Voilà donc le combat pour le maillot vert entre Cipollini et Laurent Jalabaya. Alors, effectivement, moi, j'aurais davantage par rapport à Cipollini, logiquement, sur les étapes un petit peu de moyenne montagne, où Cipollini passerait peut-être pas. Je pense que j'aurais davantage là-dessus. Bobby Young Girls, maillot blanc, donc nous, on le vise pas, on s'en fout. La Dream Team, nous sommes deuxième. Et voilà, nous sommes à 8 secondes de l'équipe de rêve. Donc, on n'y est pas encore. Tony Galopin, premier. Et c'était chaud par rapport à Cipollini, Chavanel, effectivement. Mais Tony est donc, effectivement, le plus combatif pour l'instant. Voilà, au niveau du classement. Je suis assez content. Eh bien, écoutez, finir dans les 10 premiers pour Laurent Jalabaya, l'objectif a été rempli sur cette étape, c'est impeccable. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pâtes aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir aux punchers. Vu qu'on est leader du classement général, on va devoir assurer le tempo en tête de peloton. Notre avance me paraît suffisante pour qu'on ne soit pas mis en danger. On fait partie des outsiders pour la victoire d'étape. Ça va être compliqué de surprendre les favoris, mais on doit pouvoir terminer sur le podium de l'étape. Bonne course, les gars. Allez, allez. Ok, ok, c'est parti. Évidemment, la cote finale qui va être terrible. On la connaît, on l'a faite plein, plein de fois dans ce mode pro team. Et même, effectivement, dans le Tour de France, dans les différents Tours de France qu'on a pu faire. Alors, on va voir un petit peu les trois favoris du jour. Qu'est-ce que m'indique le jeu ? Parce que je n'écoute pas les conseils qu'ils mettent avant. Eddy Merck, Sancti et Faustocopy. Ok, donc dans tous les cas, il faut faire attaquer, je pense, Bernard Haino sur la cote. Vous allez me dire, « Ouais, mais non, mais il faut envoyer le range à la berre. » On verra. Donc, finir sur le podium de l'étape. Voilà, c'est plutôt pour Bernard Haino, effectivement. Bardet dans les 15 premiers. Finions dans les 15 premiers. Barguil. Galopin. Ok. Pinault, Virenc et Thomas Vauclair. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on fera sortir Thomas Vauclair parce qu'apparemment, il est en forme. Donc, on le fera sortir. On fera peut-être également... Et c'est vrai qu'on n'utilise pas Pinault et tout. Il faudrait un peu plus s'y l'utiliser. On faudrait faire sortir... Ah, il se peut qu'on conserve pas le maillot à poids aujourd'hui. Mais je m'en fous, au pire. Non, non, mais c'est pas le maillot à poids que je vise avec Galopin. C'est juste une histoire d'avoir le maillot à poids, tu vois. Barguil, on le fera sortir dans les étapes de montagne un peu plus intéressantes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sortir, à la limite, aujourd'hui ? Eh bien, ouais, si, je peux renvoyer Galopin. Je peux renvoyer Galopin avec Vauclair. Et Vauclair qui protège Galopin, au pire, pour récupérer encore une fois les points pour le maillot. Ouais, je sais pas. Parce que Virenc, il faut l'envoyer vraiment dans des étapes plus importantes, tu vois, au niveau du maillot à poids. Là, c'est pas assez important pour lui, ça. Eh bien, écoutez, on va faire ça, du coup. Allez, on y va. Bonjour à tous. C'est une étape que l'on peut qualifier d'international aujourd'hui. En effet, après le départ donné en Belgique, le peloton traversera le Grand-Duché du Luxembourg, du nord au sud, pour enfin se disputer la victoire en France, dans la commune de Longoui. Oh oui ! Et la montée, la dernière montée à Longoui, franchement, elle est super chaude. Donc, alors, assurer un dépôt minimal, bien sûr. Déjà, attends, on met ça. Voilà, ensuite, Galopin, tu vas sortir. Si possible, suivre. Et pareil pour Thomas. Donc, voilà, je mets les deux, suivre les attaques, comme ça. À vous deux, les filles. Vous allez faire trembler l'avant. Allez, c'est parti. Vauclair est parti, Galopin est parti. Et Vauclair est parti plus vite. Eh oui, Vauclair a des fourmis dans les jambes. Un impeccable. Donc, c'est Vauclair, tu vois, qui relaie. Galopin qui reste tranquille. C'est pas mal d'envoyer, du coup, deux hommes à l'avant. C'est intéressant. Donc, j'espère, en tout cas, que le peloton va laisser un peu filer. Ça a l'air d'aller. Ça rejoint au fur et à mesure. J'ai l'impression, devant, ils sont que quatre. C'est pas beaucoup, devant. Attends, c'est qui les deux qui sont devant, là ? Je sais pas, apparemment, il y en a deux ici qui sont à dix secondes. Donc, logiquement, ils vont réussir à les reprendre, les quatre devant. Ça fera donc huit coureurs à l'avant. Ça peut être pas mal. On va repasser directement sur Tony Galopin. Effectivement, pour les points montagnes. On est à deux kilomètres. Et on va continuer à les shipper, ces points montagnes. Et là, je me demande, est-ce que j'aurais pas dû, encore une fois, envoyer Virenc ? Tu vois, là, je me demande, est-ce que j'aurais pas dû envoyer Virenc ? Et là, c'est Sanchez ! Aïe, aïe, aïe. Sanchez. La honte, Sanchez. Allez, on y va. C'est parti, je suis le meilleur puncher du groupe. Et je suis le maillot à poids en personne, mon gars. Ah oui, je suis le maillot à poids en personne. Ah, ils sont chauds, hein ? Ah, ils sont chauds. Sanchez est en forme. Il s'est encore piqué, non ? Je sais pas, je dis ça comme ça. C'est une question, c'est juste une question, calme-toi. Ça réattaque, attention, ça réattaque. On est à 300 mètres. Je pense qu'il s'est un peu cramé, là, juste avant. Ouais, il a trop attaqué, tu vois, maintenant, il titube un petit peu. Ok, impeccable. Voilà, c'est bon. J'attends le groupe derrière. On est reparti, on collabore. Et Thomas, il faut clair qu'il n'y a pas tenu, par contre. Ouais, Thomas, il faut clair qu'il n'y a pas tenu. Il faut qu'il remonte, Thomas. Il faut qu'il revienne, Thomas. Allez, Thomas, reviens avec moi, s'il te plaît. Voilà, très bien. Donc ça, au moins, on gère la fougère tous les deux. Par contre, tu vois, il laisse pas trop filer, hein. 2-12. Il laisse, effectivement, pas filer l'échapper. Il la trouve sûrement dangereuse, je pense. Tony est classé comment ? Attends, je regarde. Tony est classé 80... Non, on est loin. On est loin, mais de toute façon, ouais, ils font peur, quand même. Et deux Français devant, tu peux dire, ouïe, 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 il y a quand même un risque, tu vois. Allez, bon. Je vais accélérer un petit peu, 1,5 km. On ne sait jamais si ça peut attaquer. Là, c'est un call de 3e catégorie. C'est un peu plus intéressant. Et il y a Benute. Et il y a Benute. C'est pas Benute, attention. Allez, Louis Leon. Ah mais non, c'est Louis Leon, ça va. Je n'ai rien à dire. C'est pas Samuel. Donc, ça va. Il s'est pas encore piqué. Tu vois, je confonds les Sanchez, souvent. C'est Louis Leon. Tout va bien. Il n'a pas été épinglé encore. Allez, je passe devant. À 600 mètres. Je prends pas de risque. Vous me connaissez. J'aime pas les risques. Allez, très bien. Je continue ma petite accélération, tu vois, légère. Sans forcément sprinter comme un malade. Ouais, on est large, on est large. C'est bon. Allez, c'est gagné. Galopin, encore une fois, qui prend les points. Est-ce que c'est qu'il en prend deux ? C'est impeccable. Allez, très bien. Et Vauclair, à chaque fois qu'il soit un petit peu distancé. Allez, tu reviens, Thomas, s'il te plaît. Thomas qui va revenir. Et Thomas qui a du mal à suivre, mine de rien. On le ressent bien. Allez, nickel. Bon. Eh ben voilà, c'est impeccable. On est bien à l'avant, comme ça. Tranquillou. Et là, tu vois, il y a quand même beaucoup plus Thomas qui relaie que l'inverse. Là, Galopin, il prend des relais quand même. Mais souvent, il reste à l'arrière. Et Thomas, il y va à fond à 90, quoi. Ok. Thomas qui se dépense. Alors que Thomas, effectivement, a plus d'énergie. Bon, c'est un peu normal parce que, effectivement, hier, c'est avec... Enfin, hier. L'étape d'avance, c'est avec Tony Galopin qu'on a attaqué. Qu'on a pris des points pour la montagne. C'est pas avec Thomas. Donc, forcément, c'est un peu logique qu'il soit plus en forme aujourd'hui. Surtout qu'il est super en forme. Certes, Galopin, il a une bonne forme. Mais Vauclair, il a une super forme. Ce qui est encore pire. Ce qui est encore mieux, du moins. Allez, écoutez, tout va bien en tout cas derrière. Nous sommes dans une non-collaboration totale. Et c'est vrai que, pour l'instant, Barguil, Thibaut... Quoique, Barguil, on a fait un peu attaqué. Mais Thibaut Pinot, par exemple, Virenc... Bah, Virenc, ça va aussi. Mais Thibaut Pinot, je pense, c'est celui qui passe à l'as dans l'équipe. Pourtant, c'est un très très bon coureur. Mais c'est vrai que ce sera celui qui passe à l'as dans mes vidéos. En fait, j'ai tellement de bons coureurs. Vous le savez, on a une équipe de malades. Que je ne peux pas m'occuper de tout le monde, en fait. Il y en a qui sont juste là en tant qu'équipier pour aider. Pour soutenir. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent « Mais pourquoi tu ne fais pas plus participer ? » Parce que je ne peux pas. En fait, voilà, ils ont des rôles. Ils aident. Ils sont là pour aider. On a des coureurs plus importants. Donc, voilà. C'est vrai que ce n'est pas évident quand tu as une équipe comme ça. Quand tu as trop de gros leaders, en fait. De faire participer tout le monde. Et je pense que c'est l'histoire aussi du cyclisme. Quand tu as plusieurs leaders dans une équipe. Eh bien, je ne sais même plus qui mettre. Ah putain, je pars un peu tard là. Attendez. Il faut que j'attaque. Ouais, il faut que j'attaque. Je vais zapper un peu là. Allez, je pars devant. Eh, il y en a deux de la FDJ devant. Oh, les Saligos. Il y en a deux de la FDJ. Les Saligos. J'accélère un tout petit peu avec Tony. J'accélère un tout petit peu, tu vois. Molar qui tend d'y aller. Attention parce que là, c'est un peu plus serré. Ils ont l'air un peu plus en forme. Molar qui reste un petit peu derrière. Ouh, je n'ai plus le rouge. Ah bah, heureusement que lui aussi, il était un petit peu dans le rouge justement. Heureusement. Ok, j'attends un peu derrière. Et Vauclair qui est carrément derrière. Vauclair qui n'arrive pas à suivre. Ah là là, Vauclair qui a du mal quand même. Vauclair qui a quand même du mal. Et Vauclair qui ne revient pas. On fout ça. Ah si, ça y est, il commence à revenir. Dès que ça se calme un petit peu. Effectivement, ça revient. C'est bien. Là, on aura... Ah merde. Attends, c'est le début. Ouais, c'est le début du ravito. Je vais prendre Thomas Vauclair. Je vais ravitailler, effectivement, Tony Galopin devant. Bam, vous m'invitez pour ravitailler tous ceux de derrière. Ce serait bien, allez-y, faites-vous plaisir. Fin du ravitaillement, là, pour Thomas Vauclair, effectivement. Thomas Vauclair qui va absolument remonter. Galopin qui continue de collaborer. C'est bien la fin du ravitaillement, pour Vauclair. C'est dommage, j'aurais pu le prendre. Ça aurait été cool. Tant pis. Allez, Thomas, remonte, mon gars. Remonte, mon Thomas. Fais-toi plaisir. Ah non, j'aurais pu le prendre. Mais quel con ! J'aurais pu le prendre. Ah, tu vois, là, je me suis privé d'une ressource d'énergie assez importante pour Thomas. Ça, c'est dommage. Voilà. C'est un exemple vraiment dommage. Là, on aura un troisième catégorie à prendre. Allez, attention, celui-là, il est costaud. Bon, j'espère que ça va attaquer assez loin. Parce que là, franchement, s'il attaque au début, c'est n'importe quoi. On n'aura pas assez de forme pour aller très, très loin. De toute façon, c'est sûr, on n'ira pas au bout. Là, on n'ira pas au bout. Parce que, de toute façon, ce sera une côte pour un favori, je pense. Même si ça aura pu être autrement, je pense que ce sera comme ça. Parce que c'est souvent comme ça. Dans ce jeu, j'ai remarqué. Attention. Oui, parce que la côte de long, oui, elle est costaude. On s'en rappelle, effectivement, on l'a fait, comme je l'ai dit, plein, plein de fois dans le jeu. Alors, qui va lancer les hostilités ? Attends, vas-y, je mets la caméra. Non, non, on va laisser la caméra comme ça. Qui va lancer les hostilités ? Je me demande. On a la pression, là, tu vois. On a l'impression, on ne sait pas qui c'est qui va lancer. Mollard, Sanchez, Tony Galopin, peut-être. Voilà, bon, en tout cas, je suis devant. Moi, celui qui lance les hostilités, bah, écoute, je le contre. Ah, il y a Vauclair. Ah oui, c'est vrai qu'il est là. J'ai oublié. Ah, mais il y a Vauclair qui fait relay aussi, c'est pour ça que ça les fatigue. Ah, merde, ça a lancé, je n'ai pas vu. Vauclair, je me fais enfermer. Fréron, ça a lancé, je n'ai pas vu. Ok. Vite, il faut que je remonte. Il faut que je remonte. Vas-y, mon vieux, c'est bon, je passe devant Mollard. De Dieu, je ne l'avais pas vu attaquer, c'est con. Allez, Bob, il y a une gueule, le nouveau leader du classement des jeunes, du maillot blanc. Bien joué, Bob. Hé, Bob. Attention, ça accélère. C'est bon, tranquille. Impeccable. Valverde est intéressé par la victoire avec Tapa Raman. Ce qui peut se comprendre. Ce qui peut, effectivement, se comprendre. Eddie Merckx, de quoi ? Eddie Merckx qui est sorti ? Non, parce que ça relaie, attends. Attends, vas-y, remarque. Je repasse sur Bernard Hino. Il faut voir le groupe devant. Ah, oui, parce que ça relaie, en fait. C'est pour ça. Ok, tu as le groupe Eddie Merckx. Tu vois, c'est là que tu vois, en fait, le plus. Ça, c'est les mecs, tu vois. C'est l'équipe vraiment complètement cheat. Complètement dopée. J'ai une mauvaise poids. Allez. Allez, travaillez encore devant. Il y aura un quatrième catégorie. Ce serait pas mal de pouvoir le prendre. Oula ! Oula ! Oula ! Attends, j'ai l'impression qu'ils sont bien devant, là. Attends. On se marre. Attends, ils ont pris 30 secondes. Non ! T'as vu où ils sont ? Mais... What the fuck ? Attends, vas-y, assure un dépôt minimal. Eh, t'as vu le groupe Eddie Merckx ? Ils ont pris 30 secondes sur le peloton. Eh, attention, on peut se repiéger avec ces conneries. On peut se repiéger avec ces conneries. Moi, je vous le dis. Faut faire gaffe, les gars. C'est bon, on est re-rentré. D'accord. Ils sont comme ça, le groupe Eddie Merckx. C'est tout. S'ils peuvent te lâcher, ils te lâchent. Ouah ! Allez, Boclet, reviens, si tu peux. Reviens, si tu peux, s'il te plaît. Ce serait cool. Ce serait cool si tu pouvais revenir. Qu'il y aura un petit col 4ème catégorie. On va aller faire prendre son jet bleu. De toute façon, Boclet, il est un peu cuit. Ça, on le sait. Boclet, il est un peu cuit. Bon, par contre, tous mes autres coureurs dans le peloton, ils sont bons. C'est qui qui est sorti, là ? C'est Roux. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Allez, Boclet qui va re-rentrer dans le groupe dans 15 secondes. Enfin, dans 15 secondes. Il est à 15 secondes derrière. Est-ce qu'il va re-rentrer ? Je pense que oui. Évidemment, là, on sait qu'on n'ira pas au bout. Vu la fatigue, effectivement, ça va être compliqué. Allez, on va tenter ce dernier point. Donc, c'est un 4ème catégorie. On tentera également avec Laurent Gelaber de prendre des points pour le maillot vert. S'ils ne sont plus trop nombreux, enfin, s'ils ne sont pas trop nombreux, non ? 1,2 km, ok. Bah, écoute, c'est parti. On y va. Alors, Thomas, ce que tu vas faire ? Tu vas protéger Tony. Tant qu'à faire. Voilà, protège Tony. Nous, on va accélérer. On va mettre Thomas Waukler dans le rouge. C'est pas grave. On le met dans le rouge, même s'il est en forme. De toute façon, c'est très bien qu'il n'ira pas au bout. Là, regardez, on a juste à accélérer un petit peu. Et on fait la différence avec Thomas. Voilà, on aura les points. C'est impeccable. Ouais, ça accélère un petit peu. Avec Thomas comme aide, franchement, c'est du gâteau. Allez, merci Thomas. C'est gentil. Et là, on a Stibar. Il me semble que c'est un spécialiste des pavés, celui-là. Ok, 4x400, mais attention. Il faut accélérer comme on ne va pas se faire avoir par Stibar, ni Molar ou tout autre coureur moyen. Non, je rigole, évidemment. Ce sont des grands coureurs, en plus. Surtout Stibar. Ok. Galop 1, un point, encore une fois, de récupéré. C'est fini pour Tony. Enfin, c'est fini. Non, c'est pas que c'est fini, mais c'est qu'on s'en fout, maintenant. Donc, toi, tranquille, Thomas Beauclair. De toute façon, là, t'es au bout du bout. Ouais, on sait qu'on t'a cramé. On va repasser sur l'ange à le vert qui est également en maillot jaune. C'est intéressant. Également en maillot jaune. On va le faire jouer le maillot vert sur le sprint. T'as-tu à me dire qu'il va, du coup, arriver ? Et là, il y a quelques lâchés derrière. On a qui ? On a Johan Jen, petit. D'accord, quelques Français uniquement qui sont lâchés. Ah, c'est beau, la France. Donc, ok, Galop 1, qui reste devant. Thomas Beauclair qui a récupéré un petit peu, mais qui lâche complètement, qui va, je pense, revenir. Alors, à mon avis, dans ce peloton, ouais, ouais, il va lâcher complètement. Alors, combien ? On peut prendre 9 points avec le rang. Ouais, ce serait bien de prendre les 9 points avec le rang, du coup. 11 points. Eh oui, on prend 11 points parce que Thomas est rentré. Donc, ça, c'est intéressant. 3,7 km. Je vais, hop, je vais sprinter, du coup. Je vais faire le sprint. 9 points à prendre, c'est pas rien, c'est intéressant. Ce coup-ci, j'aimerais bien gagner le sprint, tu vois. J'aimerais bien gagner le sprint intermédiaire, ce serait cool. Par contre, il faut que je reste devant parce que, tu vois, dès que je simule, eh ben, voilà, il me recale à l'arrière, c'est pas gentil. On avait, on a Bettini, ici. On a Johnny Gengolb. 2,2 km. Attention. Hop là. Je me colle d'ailleurs Cummings. Et là, maintenant, attention, je reste là. Ah, je vois Peter Sagan sur le côté. Ah non, c'est Johnny Gengolb. Et là, c'est parti. Johnny Gengolb. Et si, c'est... Non, c'est Marc-Avendich. Wow, Johnny Gengolb qui est parti comme une fusée. Johnny Gengolb parti comme une fusée. Mais si, on n'arrivera pas à le rattraper, on va être deuxième du sprint. On va être deuxième du sprint, effectivement, avec Laurent. Et ça fait deux fois de suite qu'on se fait niquer. Laurent Jalbert qui prend 10 points. Peter Sagan derrière. Nasser Boani, 8 points. 7 points pour Demar. Chipolini qui en prend 6. Encore et toujours. Ok. Eh ben, encore une fois. Encore une fois. On n'a pas réussi à être au premier de ce sprint intermédiaire. C'est incroyable. C'est incroyable comment c'est chaud. Et là, on va repasser sur Bernard Hinault pour le final. Parce qu'on ne sait jamais la côte. Elle peut faire très, très mal, cette côte. Donc, je prends, bien sûr, Bernard Hinault. Parce que là, je pense que les favoris vont sortir. Eddy Merckx et compagnie. Non, il n'y aura pas que les punchers qui vont sortir. Les favoris peuvent également sortir. Alors, c'est ce type, effectivement, de côte. Molas, ça tente de suivre. Galopin qui tente d'y aller également. Même s'il risque de ne pas réussir. La partie finale. Alors là, il me semble qu'il peut y avoir des attaques défavoris et tout ça. Donc, on va se méfier. On va se méfier. On va se méfier. Parce qu'il y en a qui sortent ici. Alors qu'il y a une côte finale pour nous départager. Tu te rends compte un petit peu ? Ah, regarde. C'est ce que je te disais. Là, il me semble qu'il y a un mec qui va attaquer. Tu vas voir. Tu vas voir ce que je te dis. Je ne sais pas qui c'est. C'est Bettini. Voilà, exactement. C'est Bettini qui tente de sortir. Là, au pire, j'aurais pu envoyer un Laurent Jalbert. Tu vois, je pourrais envoyer un Laurent Jalbert. Mais ce n'est pas le but ici. Ce n'est pas le but. Donc là, bim. Je vais rattraper Bettini. Parce que lui, il peut gagner. Bettini, bien sûr qu'il peut gagner. Et ça, on ne veut pas. Ça, on ne veut absolument pas. Allez, Bardet qui va relayer à Max pour rattraper le groupe Martin. Avec Valverde, Chavez, Bettini. Ça va être costaud. Ça va être costaud. Alors, plus de collaboration pour lui. On va donner le gel bleu à M. Tony Gallopin. Allez, donc ça roule. De ce côté-là, pour rattraper Bettini et le groupe Martin. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, ce n'est pas gagné. Cipollini. Attends, c'est quoi ce groupe bizarre ? D'accord. Bernardino est toujours là. Ce n'est pas évident. Parce que là, du coup, est-ce qu'on va réussir à les choper ? Alors, attends. Rattraper. Ah ouais, donc du coup, moi, je suis dans ce groupe. D'accord. Et D-Merck, c'est devant, du coup. Et D-Merck, c'est devant. C'est étrange. C'est étrange, c'est étrange. Pourtant, je fais travailler. Pino qui va travailler, relais à 100%. Ok, c'est pas mal. On n'est pas encore à la côte de toute façon. On est à 18 secondes. Donc là, on va rattraper vraiment tout le monde, très logiquement. Bon, en ce moment, ce n'est pas rattraper, mais on va y arriver. 100% Thibaut Pinot qui travaille. Thibaut Pinot qui travaille à les rattraper. Ou on va dire qu'avec des équipiers comme ça, logiquement, on rattrape tout échappé. Qui veut s'enfuir. Thibaut Pinot, on va lui filer son gel rouge. Voilà, histoire qu'on rattrape encore plus. C'est Tony Galopin qui est toujours à l'avant, mais il ne va pas tenir longtemps, bien sûr. Là, attention, parce qu'on est proche de la côte, il y aura une petite descente. Et après la côte, il faudra être bien placé. Voilà, tempo élevé pour Laurent Jalabert, apparemment. Bon, j'avoue que ce n'est pas spécialement lui que je vise. Mais on le fera sortir aussi, Laurent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Bernard. On va attaquer avec Bernard et on fera aussi sortir Laurent dans la côte. On va faire ça, ok ? On fera ça, du coup. Tony Galopin qui ne va pas être bien très longtemps, je le sens. Thibaut Pinot qui va prendre son gel bleu. Et là, on va avancer avec Bernard Hinault. Bon, on n'y est pas encore. Si, si, il va y avoir la descente après. Attention. Je vais demander ici, alors à qui on peut demander de me protéger ? Donc c'est Fignon qui... Donc c'est Viran qui va venir me protéger. Viran qui va venir protéger. Si possible, Bernard Hinault. Et Laurent Jalabert qui est protégé par Fignon. Ok. Allez, Viran qui va venir. Salut Richard, viens m'aider. Richard, viens m'aider s'il te plaît. Nous, on va accélérer pour la dernière côte. Dernière côte importante, évidemment. On va accélérer. Normalement, c'est Richard qui vient m'aider. C'est qui qui relève devant ? Je ne sais plus qui c'est. Donc Viran, c'est bien qu'il vienne m'aider. C'est super. Nous, on est devant avec Bernard Hinault. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Viran qui est là, il n'y a pas de souci. Attention parce que là, ça va être important. Attention parce que là, ça va être important. Je vais devoir faire attaquer aussi également Laurent Jalabert dans la côte finale. Ça, on l'a compris. Allez, plus que 5 kilomètres. Il faut être présent à l'avant. Il faut être présent plus que ça, mon cher Bernard, à l'avant. Il faut être présent pour la côte. Ouais, ouais, ouais. Il faut être présent pour la côte, mon cher ami. Et c'est Vauclair qui est là. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il y a Fausso Copic qui se met à l'avant aussi. D'accord. Allez, il me semble que la côte est là, non ? On va aller un peu après. Non, il me semble qu'elle est par là. La côte, effectivement, va devoir accélérer. Ça va être chaud. Viran, OK. On a du Nibali. Laurent Jalabert qui se place le maillot jaune. On a du monde. De toute façon, je pense qu'on va faire attaquer un petit peu tout le monde. On ne va pas se mentir. On va faire donc Laurent Jalabert qui se place également. Richard Viranq. Richard Viranq. On va suivre Viranq ici. Je vais venir attaquer Viranq à la limite. Attaque de Richard Viranq. On va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Richard Viranq qui va attaquer. On va le suivre. Est-ce que ça peut marcher ? Je ne sais pas. En tout cas, on essaye. Non, on va y aller avec Bernard. Je pense qu'on va y aller avec Bernard 1,6 km de l'arrivée. Je pense qu'on peut attaquer de là avec Bernard Hinault. Je pense qu'on peut le faire. Donc Laurent Jalabert, tu vas attaquer aussi. Tu sais quoi ? On va faire attaquer tout le monde. Tu sais quoi ? On va faire attaquer absolument tout le monde. Pinot, non. On va le laisser tranquille. Fignon, tu es en protection. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Et moi, j'attaquais aussi. Allez. Attaque. C'est parti. Attaque de Bernard Hinault. C'est un petit peu toujours au même endroit que j'attaque avec Bernard. Enfin, avec tous mes coureurs, en fait. Attaque de Bernard Hinault. Nous sommes partis. Allez, mon Bernard. Allez, mon Bernard. Tu rentres dans le dernier kilomètre, mon Bernard Hinault. Tu peux le faire. Tu peux le faire, mon Bernard. Vas-y, mon vieux. Il te reste encore du gel rouge. Vas-y, mon vieux. À fond, les ballons utilisent le gel rouge. On est à 14 secondes. Je sens la victoire. Je sens la victoire pour Bernard Hinault. Oui. Victoire facile pour Bernard Hinault. Qui va prendre pas mal de secondes, en plus. Plus les bonifications. C'est énormissime. Plus les bonifications. Belle victoire de Bernard Hinault. J'ai pas attaqué les autres derrière. Mais apparemment, bon, ils ont pas voulu, effectivement, attaquer autant que Bernard. Qui a été vraiment très, très fort. On termine l'étape. Et là, je suis content. Quelle belle étape, franchement. C'est beau. Bravo, les gars. Félicitations à vous. On faisait partie des outsiders. Vous avez réussi à battre les favoris. Bravo pour cette victoire. Et voilà. On a mis 14 secondes à tout le monde. Et ça, franchement, c'est génial. On met 14 secondes, du coup, à Dan Martin, à Woodpool, à Edimer, à Chavez, à Valverde, à Froome, à Peter Sagan. On met 14 secondes à tout le monde. Et ça, franchement, c'est magnifique. Alors, où est Laurent Jalbert ? Laurent Jalbert, apparemment, il a fini un peu loin. Il est 18ème. Dommage. J'aurais cru qu'il fasse mieux, Laurent Jalbert. Du coup, il perd forcément son maillot jaune. Alors, du coup, Bernard Hinault qui passe premier à 28 secondes, Edimer. Ça, franchement, ça a son importance, mine de rien. C'est bien. Franchement, je suis super content. J'aurais pas cru pouvoir prendre autant d'avance. Et je suis assez content. Niveau maillot à poids, on en est où ? Galopin premier avec 11 points. Bernard Hinault, 2 points. Maillot vert, c'est Cipollini. On est derrière avec Bernard Hinault et Laurent Jalbert, toujours. Ça va bouger. Maillot blanc, Bobby and Guns. Équipe, nous sommes toujours derrière à 26 secondes. Donc ça, je pense, de toute façon, on restera toujours derrière, à mon avis. Galopin, il est premier. J'ai peur. Putain, les gars. J'ai eu peur. Je sais pas si vous l'avez entendu. Il y a eu un bruit de scie. Je croyais que c'était quelqu'un qui criait. Mais vous l'entendez encore, je pense. Oh, mon Dieu. Ah, ça m'a foutu les jetons. Je ferme la fenêtre. Vous avez assisté en direct. Un bruit de scie qui m'a fait flipper. Je croyais que c'était quelqu'un qui criait. Je croyais qu'il y avait un attentat, un truc. Putain, j'ai fait what the fuck. Dans ma tête, ça a fait... J'ai eu un putain de scie dehors. Je crois que c'est mes parents, ça. Bon, bref. Allez. Oh, ça m'a fait flipper, en vrai. Bon, bref. Voilà, c'est bien. Oh, les cons. Donc, c'est bien. Bonus de récupération pour Inno, Galopin et Bardet. Impeccable. On est content. La petite prime. Magnifique. Allez, c'est parti pour une troisième étape. Arrivée vers Vittel, donc ça, ce sera une étape, bien sûr. Encore une fois, pour le ranger de la Béant. On est parti. Un petit sprint final. Bon, là, par contre, j'avoue que je ne vois pas du tout une échappée aller au bout. C'est vraiment trop, trop plat pour qu'il y ait effectivement une échappée. Enfin, je pense. On verra. Parfois, on est surpris, effectivement, dans le jeu. Donc, les favoris du jour. C'est bien sûr, je pense, des Chipolini, les Sagan et des Gankol. Il met toujours à Dimerks tant que favoris. Alors que le mec, il va laisser forcément sa place à son sprinter de l'équipe. Il ne faut pas déconner non plus. Allez, il y aura un sprint intermédiaire, du coup, à jouer. Et le sprint final. Le point de quatrième catégorie. Franchement, on s'en fout un petit peu. Finir dans les dix premiers pour Laurent Jalabert. Pourquoi pas, on va tenter. En tout cas, on est en forme normale. Pas spécialement bonne. Donc, ça va être un peu plus chaud. Tony Calopin qui est fatigué. Donc, on conserve le maillot à poids. Bon, on ne va pas le faire partir aujourd'hui. On va le reposer. Laurent Fignon. Impeccable. Tout va bien. Virenque, tout va bien. Barguile, Thomas Vauclair. Thibaut Pinot en forme. Bon, là, franchement, je n'ai pas de rouleur, de toute façon, dans mon équipe. Donc, ça ne sert à rien de faire partir quelqu'un. Donc, c'est parti pour Laurent Jalabert, pour le sprint intermédiaire et le sprint au final. Allez, let's go. Mesdames et messieurs, bonjour. Le scénario de cette étape est-il déjà écrit d'avance ? Car, compte tenu de l'absence de difficultés majeures, les équipes de sprinteurs devraient maîtriser les échappés pour se disputer la victoire au sprint. Allez, on y va. Donc, là, par contre, on ne joue rien du tout. On va juste jouer le sprint intermédiaire et le sprint au final. Du coup, je vais vous cutter un petit peu tout ça. Et il y a 11 points à prendre, donc c'est relativement intéressant. Encore une fois, on va jouer avec Laurent Jalabert. Attention, 4 km, 3 km, on est parti. Je vais y aller avec Laurent Jalabert. J'espère pouvoir passer. John, pousse, toi, p'tain, il est gros, John. Il y a Peter Sagan, il y a Johnny Cancob, comme d'étude. Johnny Cancob qui avait déboulé lors de l'étape précédente. Donc, là, maintenant, ce qu'on veut, bien sûr, objectif, obtenir enfin la première position dans un sprint intermédiaire. Je n'y arrive pas. Et c'est vrai que c'est seulement dans ce mode légende que je n'arrive pas du tout à avoir le sprint intermédiaire. C'est assez fou, quand même. Allez, il ne faut pas partir trop tard, j'ai l'impression, pour les sprints intermédiaires. Il ne faut pas partir trop tard. Maintenant, par exemple. Il faut partir maintenant. Allez, Laurent Jalabert qui sprint. Vas-y, mon vieux, prends de l'avance. 900 mètres. Wow, John, des Gamecob trop forts. Ils sont trop forts, en fait. Chipolini. Ah, ben, c'est Chipolini stream. Stream. Sprint. C'est fini. Oh ! Oui, je suis massé devant. Devant Chipolini, 11 points. Ah, ben, ça, tu vois, ça vaut le sprint final. Je m'en fous. Même si je loupe le sprint final, je serai heureux. Ah, dans ce moment-là, il faut vite lancer le sprint. Laurent Fignon qui attaque. Attaque de Laurent Fignon, du coup. On va repasser devant 1,6. On va sprinter. Oh là, on est loin. Oh là, on est loin. Chipolini qui est devant. Ah ouais, Chipolini qui est devant. Et voici la flamme rouge pour le flamme. Chipolini, on essaie de rester, de prendre sa roue. Et là, on va essayer de se déporter. Accélération de Laurent Jalabert face à Chipolini. Ils sont plus que tous les deux. Chipolini, Laurent Jalabert. Chipolini, Laurent Jalabert. Ça va, Chipolini. Chipolini devant, trop fort. Chipolini trop fort. Et Laurent Jalabert, seconde position. Eh ben, on a gagné au moins le duel sur le sprint intermédiaire. On est heureux. Ben oui, toi, t'as gagné sur le final. Moi, j'ai gagné sur l'intermédiaire. Et ouais, mon pote. Voilà, bravo les gars. C'est un beau podium aujourd'hui. N'attendez pas à une telle performance sur cette étape. Encore bravo. Ah, merci beaucoup. Eh ben, c'est là qu'on remarque en tout cas que les autres sprinters ne font pas taille face à Laurent Jalabert et Chipolini, les anciens. Les anciens powers. Allez. Ok, donc un pick-up. Tout s'est bien déroulé. Bernard Hinault, premier toujours de ce classement. Laurent Jalabert est troisième. Et il reprend du terrain, je crois. Ben oui, avec les bonifs. Eh ouais. J'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression, effectivement. Il retrouve son podium, la troisième place. Eddy Merckx, toujours deuxième à 28 secondes. Eh ben, écoutez, c'est bien. Franchement, maillot à poids, toujours Tony Gallopin. Maillot vert, Chipolini qui prend encore plus d'avance sur Laurent Jalabert. Il va être dur à battre. Franchement, Chipolini va être dur à battre pour maillot vert. Maillot blanc, Bobby Angles. Mais c'est un objectif, évidemment, sur le Tour de France. Dream Team Galaxy, on est deuxième à 26 secondes. Et Tony Gallopin, toujours premier. Tony Gallopin en force qui commence très, très bien pour le classement de la combativité. Ah, franchement, je suis content. Allez, récupération, tout ça, c'est parfait. Eh ben, écoutez, voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur le mode Pro Team. Nous en sommes donc du coup à la cinquième étape de ce Tour de France 2020 ou 2021, je ne sais plus, en légende. On continuera la prochaine fois et mine de rien, bon, il nous reste encore, évidemment, beaucoup d'étapes. On a fait une petite partie de ce Tour de France, mais mine de rien, on se rapproche de plus en plus de la fin de cette série qui aura duré maintenant plusieurs mois. Et donc, voilà, vivement, et la fin du Tour. Franchement, regardez-moi ça, toutes ces étapes de haute montagne. Oh, ça va être le délire et surtout, ça va être super long. Ça, c'est vrai que j'avoue que là, le début du Tour, il est plutôt moyenne montagne et pleine. Et après, mais alors, eh, ça passe en rouge, eh, vas-y, le rouge, eh, on adore le rouge. Et ça termine, bien sûr, aux Champs-Elysées. Bref, merci à tous, un petit pouce bleu si vous a plu, portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à la prochaine, c'est tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada